J'ai une dégaine, je crois absolument que j'allais faire un broche. On est parti au mall, on va manger à l'entre-côte. En fait c'est vraiment une sauce spéciale, c'est de la viande avec une sauce vraiment spéciale, trop bonne. Mais la meilleure entrecôte à la Paris. Si vous ne connaissez pas et que vous habitez en région parisienne, allez manger à l'entre-côte Paris. C'est à porte-maillot ou à deux je crois, mais la meilleure est à porte-maillot. C'est juste extra, c'est trop trop bon, c'est une formule trop bonne. Même la salade ici, elle est exceptionnelle. Et à chaque fois qu'on est à la maison, tu me demandes de refaire la même sauce. Mais comment je sais quelle sauce ils ont fait moi ? C'est vrai que c'est vraiment une sauce spéciale. Mes amours, je vous en ai déjà parlé. Mais regardez, à Dubaï, je vois tout le temps des sortes de boules de feu comme ça tomber du ciel. Bon là, elle est loin, donc vous pouvez mal, vous voyez mal. Une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était super proche de moi. Et je ne sais pas ce que c'est, c'est trop bizarre. Et d'ailleurs, là c'est la deuxième, il y en a une autre qui est tombée là-bas tout à l'heure, il y a 5 minutes. Mais je ne sais pas ce que c'est. C'est trop chelou. Alors hier, mes amours, j'étais à l'hôpital avec ma fille, donc comme je vous ai dit hier, ce n'était pas grand-chose. Juste qu'elle a eu une grosse poussée de fièvre en fin de journée, que sa pédiatre habituelle n'avait arrêté de travailler du coup. Et du coup, quand c'est comme ça, je vais à l'hôpital pour voir le pédiatre de l'hôpital pour avoir des antibiotiques ou autre. Bon là, en l'occurrence, elle a des antibiotiques, ça va mieux. Tout est rentré en l'ordre. Il y a autre chose qui m'a beaucoup, beaucoup attristée hier. Je ne pouvais pas en parler, je vous en ai un peu parlé vaguement, mais je vous ai dit que je ne pouvais pas en parler de Angelina, parce que bon, elle a deux ans, elle commence un petit peu à comprendre. Elle comprend plus que ce que je le pense d'ailleurs. Et là, du coup, j'en prie de qu'elle ne soit pas là pour vous en parler. Alors, je l'avais déjà expliqué sur mon snap il y a un mois ou deux. J'ai gardé longtemps le secret pendant un an. Là, ça va faire un an là, justement, dans une semaine. Quand j'ai appris que ma nanny préférée, la principale, celle que j'ai depuis le début, avait du coup un cancer du sein. Donc, on l'a su il y a un an. Vraiment, ça a été très très dur. Et c'est ça, pour elle principalement, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Pour moi aussi, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément, de très très proche de ma fille, de moi-même. C'est vraiment comme ma tante. Du coup, ça fait un an qu'on se bat contre ça. Elle vit toujours avec moi. Du coup, elle a pu travailler pendant six mois. Elle s'est reposée pendant les chimios, tout ça. Et quand ça commence à aller mieux, de temps en temps, à retravailler un petit peu, jouer un petit peu avec Angelina. Enfin voilà, à son allure, à son rythme. Vraiment, le principal, c'est la santé. Donc, je disais, le principal, c'est la santé. Puis, il était hors de question pour moi qu'elle retourne d'où dans son pays pour se faire soigner. Parce que les soins sont moins bien qu'ici. Même si ici, ça a été vraiment galère parce qu'il n'y avait pas d'assurance. Donc, enfin bon, je vous passe les détails. Mais ça a été vraiment un an de base pas facile. Voilà. L'été dernier, ça ne s'est pas forcément vu. Je ne voulais pas en parler tant qu'elle n'avait pas fini la chimio pour ne pas apporter l'œil. Je voulais... C'était quelque chose de très personnel aussi. Je ne voulais pas, dans ce long combat, en parler. Mais je vous en ai parlé il y a un mois ou deux. Pensant que du coup, elle est sortie d'affaire. Et que je voyais qu'elle allait mieux. Ses cheveux commencent à repousser. De plusieurs centimètres. Elle a bonne mine. Le teint complètement a changé. Elle a eu beaucoup de problèmes de peau pendant un an. Pareil, c'est revenu à la normale. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de vous en parler. Et d'ailleurs, vous avez été énormément à m'écrire des commentaires, à me conseiller. Vous avez été énormément de mes followers qui ont déjà été atteints par des cancers ou vos proches. Donc, voilà. Je me suis quand même sentie soutenue après 8 mois de silence. Après donc 8 mois de silence où il n'y avait vraiment que mes proches qui étaient au courant. Donc, voilà. Je sais qu'il y en a qui vont dire oui. Surtout ce récit que je vais vous dire. Les commentaires pas sympas. Enfin, je ne sais pas. Passer mes snaps. Bougez de là, quoi. Je sais qu'il y en a qui vont me dire oui. Mais tu en fais des caisses. C'est que ta nannie. C'est que ci, c'est que ça. Enfin, non, pour moi, ce n'est pas qu'une nannie. Pour moi, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, comme une tante. Voilà. Elle habite avec moi depuis bientôt 3 ans. Elle m'a aidée avec ma fille depuis qu'elle est toute bébé bébé. Et dans le coup, bien même, c'est vraiment... C'est quelqu'un, pour ceux qui le savent, ma première nannie que j'ai là, que je porte énormément dans mon cœur. C'est aussi la première fois que j'ai dû faire face au cancer parce que c'est... Je n'en ai jamais eu, moi, autour de moi. Et là, c'est quelqu'un que j'aime, qui vit avec moi au quotidien. Donc, je... Voilà. Il y en a qui ne vont pas comprendre pourquoi ça m'a autant atteint. Mais oui, ça m'a beaucoup touchée parce que je l'ai vécu au quotidien et que je l'ai aidée, que je me suis battue au quotidien avec elle. Et qu'il y a eu des fois où elle n'avait plus le moral du tout et que moi non plus. Et que bon, pas bon, bref. Désolée. Du coup, je m'éparpille. Enfin, ce n'est pas le sujet principal que je voulais aborder avec vous. Mais je récapitule pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi mes stories d'il y a deux mois quand je vous expliquais ce qui m'était arrivé, ce qui était arrivé à ma famille. Enfin, bon, bref. Donc, hier, avant-hier soir, dans la nuit, donc hier matin, je rentre d'Italie. Et du coup, je vois qu'elle n'est pas dans la maison. Donc, je lui dis ça va. Enfin, c'est assez souvent que quand elle n'est pas là, je sais qu'elle ne va pas bien. Des fois, elle a des petits problèmes de santé dus à la chimio, dus au cancer. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci. Dès qu'elle ne va pas bien, dès qu'elle est faible, il n'y a pas de souci. Elle sait qu'elle peut se reposer, il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien savoir ce qui se passe. Donc là, je lui demande, je lui dis ça va, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe ? Et elle me dit oui, je préfère rester dans ma chambre parce que je me sens mal. Comme assez souvent, d'ailleurs. Donc, du coup, je ne tilte pas. En fait, pour moi, elle a comme d'habitude. Et plus tard dans la journée, du coup, je la croise. Et là, donc, je sais que vous n'êtes pas médecin. Enfin, peut-être que dans mes, je ne sais pas combien de followers, il y a un médecin spécialisé là-dedans. Mais ça m'étonnerait. Enfin, ou alors très peu. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça, ou vos proches, et que vous allez avoir des conseils à me donner. Puisque, je vais vous expliquer. En fait, elle a des symptômes, que je vais vous expliquer, qui ne sont vraiment pas normaux. Je suis très inquiète. Elle a un rendez-vous avec son médecin spécial pour le cancer, celle qu'il a suivi depuis le début, le 24. Donc, dans une semaine. Et pour moi, il était urgent qu'elle aille aux urgences. Voilà. Du coup, elle a été aux urgences. Et ils lui ont dit non, non, c'est bon, ça peut attendre le 24. Sauf que je suis assez paniquée parce que les symptômes sont quand même assez importants. Donc, est-ce que, si vous avez eu des proches autour de vous, ou est-ce que si vous avez déjà vécu un cancer du sein, parce que je sais qu'à la première fois que j'en ai parlé, vous étiez beaucoup à avoir été touchée par ça. Est-ce que vous avez des conseils ou des choses à me dire à ce sujet-là ? Parce que moi, je ne m'y connais pas du tout et que je m'inquiète. Et que ça me saoule d'attendre jusqu'au 24, en fait. Et que le docteur a dit, enfin, pas le docteur, mais l'infirmière qu'elle a vue hier, du coup, aux urgences, a dit non, non, c'est bon, vous avez rendez-vous avec le docteur le 24. Vous ferez un check de tout le 24. Voilà. Donc, je vous explique. En fait, hier, du coup, elle me dit, elle me dit, madame, j'ai mal à la tête. Bon, ça, c'est souvent, donc je ne m'inquiète pas quand c'est comme ça. Et elle me dit, j'ai un problème, j'ai des trous de mémoire. Je me dis, comment ça ? Et elle me dit, pourtant, c'est quelqu'un de très lucide, de très intelligente, qui sait à chaque fois ce qu'elle dit. Enfin, voilà. Et là, je vois quand je lui parle que ce n'est pas vraiment la même personne à qui je parle. Pourtant, je la connais bien. Et je vois qu'elle est un peu tourmentée. Je vois qu'elle peine un petit peu à me parler. Qu'elle cherche ses mots. En pleine explication de quelque chose, de simple pourtant. Parce que je lui demande des trucs par rapport à d'autres rendez-vous qu'à la médico. On connaît le planning par cœur. Je veux dire, elle et moi, on sait tous les trucs. Et là, je vois qu'elle cherche ses mots. Elle me dit, madame, je ne sais pas de quoi je vous parlais. J'oublie, en fait. Et en fait, elle m'explique, tant bien que mal, qu'elle a des trous de mémoire depuis huit jours, à peu près. Depuis avant que je parte en Italie. Elle me dit, c'est comme la veille que vous êtes partie en Italie. Vous m'avez demandé quelque chose. Et j'ai oublié, au bout de cinq minutes, ce que vous m'avez demandé. Bon. C'est bizarre. Mais en plus que son discours soit bizarre, alors que c'est quelqu'un de lucide, normalement, je vois qu'elle est un peu perdue quand elle me parle. Je vois à son visage et à son expression des yeux qu'elle est différente. J'ai l'impression de parler avec quelqu'un qui est un peu... Elle est là, mais elle n'est pas là, quoi. Et en fait, l'explication, d'un seul coup, elle me dit, de quoi on parlait déjà ? Je viens d'oublier. Et en fait, je vois qu'elle est gênée devant moi, alors qu'il n'y a pas de quoi... Enfin, on va passer des étapes. Elle est gênée devant moi de perdre ses moyens, de perdre ses mots. Et je vois qu'elle est vraiment... Ça la contrarie, ça la frustre. Je ne peux pas aller jusqu'au bout de ses pensées. Mais je me dis, comment c'est possible d'avoir des trous de mémoire comme ça ? Limite, ça me fait penser un peu à ma grand-mère qui a 85 ans. Je ne comprends pas. À ce moment-là, je suis un peu déboussolée, moi aussi. Donc, je lui dis, écoute, ce n'est pas grave. Va te reposer. Demain, en parlant de ce matin, on va aller aux urgences et puis on va aller au docteur. Mais ce n'est pas normal, quoi. Ce n'est pas normal que tu oublies ce que tu veux dire, que tu oublies des choses. Ce n'est pas normal que tu oublies même ce que tu as oublié de me dire. Bref. Et en plus de ça, elle m'explique aussi que depuis à peu près le même nombre de temps, une semaine, dix jours, des fois, elle a très mal à la jambe gauche. Sa jambe est paralysée. Donc, quand elle se rend à des rendez-vous médicaux parce que sinon, elle ne sort pas, et des fois, elle n'arrive plus à avancer, elle n'arrive plus à marcher parce que sa jambe est complètement paralysée. Donc, je me dis, ça fait beaucoup, là. Ça fait huit jours qu'elle a des trous de mémoire sur des choses importantes, qu'elle se souvient. Il n'y a même plus de quoi elle doit se souvenir. Donc, je lui dis, surtout quand tu as des trucs, parce que carrément, quand elle est partie aux urgences, là, par exemple, ce matin, pour dire, écoutez, elle est partie pour dire, j'ai rendez-vous le 24, mais là, ça ne va pas, j'ai des trous de mémoire. Et bien, elle a oublié ce qu'elle devait dire. C'est-à-dire qu'elle m'a expliqué qu'il y avait la moitié qu'elle a oublié ce qu'elle devait dire. Bref. Donc, ils lui ont dit, écoutez, ce n'est pas grave, ils n'ont pas pris ça vraiment au sérieux. Ils lui ont dit, ce n'est pas grave, ça peut être dans le 24. Bon. Mais comment c'est possible qu'aussi rapidement, en seulement huit jours, ce n'est pas un symptôme qui s'est petit à petit dégradé. Moi, quand je suis partie en Italie, elle était normale. Apparemment, ça date de la veille de mon départ, donc je n'ai pas remarqué. Mais là, je trouve qu'il y a un souci, quoi. Donc, est-ce que c'est possible, au cas où vous avez l'expérience, parce que du coup, je suis obligée d'attendre le 24 pour avoir des réponses à ma question, vu que le docteur ne peut pas l'avoir avant et qu'apparemment, ce n'est pas un cas urgent, alors que pour moi, c'est une urgence. Est-ce que ça a un rapport avec la chimio, avec le cancer du sein ? Pourquoi d'un seul coup, il n'y a plus de troubles de mémoire total ? Paralysie de la jambe ? Voilà. J'ai lu sur Internet. Quand je googlise, je préfère pas lire ce qu'il y a sur Internet, parce qu'en plus, généralement, moi, quand je dis sur Internet, je m'inquiète fois 10, parce que voilà, c'est toujours le pire. Tu dis toujours le pire. Apparemment, quand tu as un cancer, d'après Google, quand tu as un cancer du sein, ou peu importe où, il y a des chances que ça se généralise et que ça monte au cerveau, à la tête, au niveau de la nuque derrière, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Est-ce que, j'espère pas que ce soit ça, mais les symptômes, quand je les écris sur Google, ça m'inquiète. Est-ce que c'est un médicament qu'elle prend, qu'elle tolère mal, qui peuvent lui apporter ça ? Mais le problème, c'est qu'en ce moment même, elle ne prend pas de médicament. C'est qu'avant, après la chimio. Bref, il n'y a pas de raison, en fait. Je ne vois pas de... Je ne comprends pas. Pour moi, c'est une urgence et apparemment, pour les urgences, ce n'est pas une urgence. Et du coup, je lui ai dit hier d'aller se reposer et j'ai parlé avec mes autres nanies. Je leur ai demandé si elles avaient remarqué quelque chose vu que je n'étais pas là, j'étais en Italie. et effectivement, j'ai une de mes nanies qui m'a dit qu'en fait, elle est partie il y a une semaine à un rendez-vous médical précis. Donc d'habitude, elle sait où elle va. Elle connaît l'hôpital par cœur. Elle n'y a pas passé un an. Elle connaît les différents services. Elle connaît tout. Et là, apparemment, elle est arrivée à l'hôpital il y a quelques jours. Je n'étais pas là. Une fois à l'hôpital, elle a complètement oublié où est-ce qu'elle avait rendez-vous, avec qui. Du coup, elle a fait tous les services. Elle a un peu tourné en rond dans l'hôpital à la recherche de son rendez-vous en ayant oublié son rendez-vous. Et au final, elle a tellement tourné, marché, cherché sans trouver son rendez-vous qu'elle avait oublié, qu'elle a eu la jambe paralysée et que du coup, elle est rentrée à la maison sans avoir été au rendez-vous. Une nouvelle routine. Bon, donc voilà. Je ne pense pas que je sois folle. Je pense que j'ai vraiment des raisons de m'inquiéter au point d'aller à un endroit et de ne pas se souvenir une fois que tu as l'endroit où est-ce que tu dois faire. Je pense qu'il y a un souci. Le problème, c'est que les urgences du service hospitalier où elle a l'habitude d'aller, ils nous ont dit on attend le 24 et que je ne peux pas aller dans un autre hôpital parce que c'est un dossier épais de, je ne sais pas, 500 pages, de trucs de chimio, de machin, je ne peux pas arriver dans n'importe quel lieu de jour et dire, oh, oh, voilà, c'est que mon anglais, c'est compliqué, quoi. C'est toujours le même docteur, toujours le même service. Enfin bon, bref, voilà. C'est vrai que je suis un peu inquiète quand même depuis quelques jours, enfin depuis hier. et ça me contrarie beaucoup.